Chantons ton son, la paix de l'homme. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur... C'est une messe de minuit un peu particulière. Cette année, à l'église Notre-Dame de Lourdes de Bastia, un office s'était donné à 18h. Un moyen pour les familles et les habitants des villages de participer à la messe tout en profitant du réveillon. Nous avons des petits-enfants et donc après ça aurait fait un peu trop tard. D'ailleurs vous avez vu que l'église était archi-comble et il y avait beaucoup d'enfants. Les enfants, justement, étaient au cœur de cette célébration. Pour cette messe des familles, ils incarnaient dans une crèche vivante les personnages bibliques. Moi j'ai dû aller chercher des bergers pour qu'ils déposent leur offrande. Et après j'ai accompagné le prêtre qui dépose l'enfant Jésus à Marie. On a apporté une corbeille, lui de pain et moi de clémentine. Des élèves du catéchisme, mais pas seulement. D'autres jeunes fidèles ont été mobilisés pour cette date très célébrée. La nuit de Noël, c'est vrai qu'il y a un côté affectif. Et la mise en scène que l'on leur explique avant, le rôle qu'ils ont joué, le poste qu'ils occupent, leur permet à eux d'intégrer les choses. Et je leur disais avant que la messe commence, disant, vous êtes là aussi pour aider les gens à prier sur le mystère de Noël. Cette crèche incarnée, c'est aussi un moyen de garder en vie la tradition et d'encourager les plus jeunes à revenir à l'église. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre.